Pour la première fois dans l'histoire de la télévision canadienne, des chefs de partis politiques engagés dans une lutte électorale ont accepté de venir en présence l'un de l'autre exposer au public leurs politiques respectives. C'est à titre de service public à l'électorat québécois que Radio-Canada présente ce soir ce débat télévisé sur ses réseaux français de radio et de télévision et sur une chaîne radiophonique de stations anglaises. Les sujets à discuter durant ces démissions, la structure de ces démissions et les règles qui président à son déroulement ont été établies par les représentants du Parti libéral du Québec et ceux du Parti de l'Union Nationale au cours de réunions tenues en présence des représentants de Radio-Canada. Les débattants auront à leur disposition une période de 7 minutes chacun pour traiter chaque sujet. Ainsi on sera-t-il pour les 4 sujets, soit la nationalisation, le gaz naturel et la TransCanada Pipeline, le programme des partis, l'administration libérale depuis 1960. A la suite de chacune de ces périodes de 14 minutes, les journalistes sont invités à poser des questions aux débattants durant des périodes de 6 minutes chacune. Les représentants des deux partis politiques ont convenu d'accepter, pour participer à cette émission, les journalistes que Radio-Canada avait choisis pour interroger messieurs Johnson et Le Sage lors des deux conférences de presse qu'ils avaient accordées au réseau français de télévision de la société le 30 octobre et le 6 novembre dernier. Soit messieurs Paul Suriol du journal Le Devoir, Gérard Pelletier du journal La Presse, Bill Bante du journal De Gazette, Jean V. Dufresne du magazine MacLean, Lucien Anglois et Clément Brown du journal Montréal Matin. Après que les quatre sujets auront été traités, les deux chefs politiques disposeront chacun d'une période de 5 minutes pour résumer leur position respective sur toute question pertinente au présent débat. Le modérateur de l'émission, Raymond Charette, a été le choix unanime des représentants des deux partis politiques et des représentants de Radio-Canada. M. Charette explicite davantage la procédure qui a été arrêtée pour les fins de cette émission. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Voici, si je ne m'abuse, un débat qui était quelque peu attendu. Et je crois pouvoir vous dire maintenant, avec certitude, qu'il aura lieu. Eh bien, afin que ce débat se déroule de la façon la plus harmonieuse et la plus équitable possible, les deux parties sont convenues d'une procédure dont l'essentiel vient de vous être communiqué. Je ne vais pas revenir là-dessus, sauf pour ajouter ceci. Messieurs Johnson et le sage se sont entendus pour aborder ce soir quatre sujets et se sont engagés, par la bouche de leurs représentants, à respecter cet ordre du jour. Nous ne nous reconnaîtrions pas la compétence de rappeler les débattants à l'ordre s'ils allaient s'écarter de ces sujets convenus comme de leur traitement. Cela nous entraînerait à poser des jugements de valeur et il ne nous appartient pas de le faire. Nous allons donc nous en remettre à la bonne volonté des débattants pour qu'ils se maintiennent à l'intérieur des limites qu'ils ont eux-mêmes acceptées. S'ils s'en éloignent, c'est au public qu'il appartiendra de juger. On nous obligera cependant à intervenir si les deux débattants et les journalistes engagent le dialogue entre eux. Cela, la procédure, le leur interdit d'une façon formelle. D'autre part, comme le facteur temps est un élément vital dans ce débat, nous insisterons pour que tous les participants, débattants et journalistes, respectent strictement la durée prévue de leurs interventions. Et d'ailleurs, vous verrez au cours de l'émission un cadran témoin qui apparaîtra au bas de votre écran, de sorte que vous pourrez suivre le minutage avec nous. Je voudrais maintenant demander à M. Johnson et le sage s'ils souscrivent à ce qui vient d'être dit. M. Johnson? M. Charest, j'aurais évidemment préféré une formule plus vivante, un débat plus direct, mais puisque ça m'a été refusé, j'accepte volontiers et je ferai tout en mon possible pour suivre les règlements, comme d'ailleurs en chambre. M. le sage? Je dois vous dire que je n'ai rien refusé à personne, que j'étais prêt à la forme de débat qui serait réglé suivant une entente entre les partis. Et M. Charest, je lui souscris complètement aux règlements que vous venez dénoncer et je vous considère comme le maître du débat. Je vous remercie beaucoup, M. le sage. Je vous remercie, messieurs. Je pense que ça rendra ma tâche un peu plus facile. Il faut vous dire encore que les places qu'occupent M. Johnson et le sage, de même que celles qu'occupent les journalistes, ont été tirées au sort. Et nous procéderons de la même façon pour déterminer au début et à la fin de l'émission qui, de M. Johnson ou de M. le sage, aura la faculté de choisir de parler en premier ou en second. Vendredi dernier, en mon absence, mais devant les représentants des deux parties, on a déposé dans chacune de ces deux boîtes deux tubes identiques portant les noms de M. le sage et Johnson. Ces boîtes ont été scellées et on les a consignées à la voûte de Radio-Canada. Il y a quelques instants, les représentants des deux parties ont vérifié les scellées, et on me les a remises. Je vais maintenant les ouvrir, le retirer un tube. Il s'y trouvera un bulletin et celui dont le nom apparaîtra aura le droit de choisir le moment de son intervention. Je crois que c'est un moment solenneil. Comme vous voyez, je n'ai pas pratiqué. C'est M. Jean Le Sage qui aura la faculté de choisir du moment de son intervention. Mais comme on n'est jamais trop prudent, on va vérifier, sortir l'autre tube, et voir si vraiment le nom de M. Johnson y apparaît. Pardon. Je pense que maintenant, on est prêt à procéder. Le premier sujet dont il sera question ce soir est celui de la nationalisation. Les deux parties sont convenues de ne pas restreindre ce sujet de la nationalisation à l'électricité seulement. Il pourra être question du principe de la nationalisation, de la nationalisation envisagée comme politique, et de l'application d'une telle politique laquelle peut s'étendre à d'autres secteurs de l'activité économique que celui de l'électricité. M. Le Sage, je ne vous ai pas demandé si vous alliez parler en premier ou en second. Je le fais maintenant. Je crois que je vais parler en premier, M. J'arrête. M. Le Sage, la parole est à vous pour les sept prochaines minutes. En 1960, tout le monde admet qu'à ce moment-là, une ère nouvelle a commencé pour le Québec. Et le changement, le changement de vie qui est intervenu était voulu par le peuple du Québec. 1960 a été l'année de la libération politique. Et depuis ce temps, un vent de liberté a continué de souffler sur la province. Et enfin, tous les Québécois, tout ce que nous en sommes, nous pouvons être fiers de notre titre de Québécois. Ça fait deux ans de ça. Ça fait deux ans que nous avons une administration libérale. Et nous avons réalisé durant, constaté durant ces deux ans, que pour que nous puissions réellement progresser économiquement, il fallait une nouvelle libération, la libération économique. Car c'est à cette condition seulement, avons-nous constaté, après des études approfondies, que le Québec et les citoyens du Québec seront réellement libres dans leur vie et dans leurs actions. Et la clé de la libération économique, eh bien, c'est la nationalisation des compagnies privées d'électricité. Et il faut faire l'opération au complet. Autrement, nous n'aurons pas l'instrument qui nous manque. Et je vous le dis, nous n'aurons pas l'instrument qui nous manque pour assurer notre progrès. En effet, la nationalisation de l'électricité, à condition qu'elle soit complète, permettra, ne l'oublions pas, permettra au Québec, à cause de la richesse de ses ressources hydroélectriques, de devenir la province la plus puissante du Canada. Et elle permettra aux Québécois, en même temps, de devenir en même temps les maîtres de leur développement économique et industriel, au lieu d'en être trop souvent les spectateurs passifs, d'être les spectateurs passifs de l'activité des autres. Et, dans l'ensemble, elle est une condition de base pour permettre à l'ensemble de la population de jouir d'un meilleur niveau de vie. Vous savez, c'est en grande partie la nationalisation de l'électricité en Ontario en 1906 qui a permis l'expansion industrielle rapide et la décentralisation industrielle chez nos voisins. Nous considérons que nous sommes 50 ans en retard. En 1936, le Parti de l'Union nationale s'était engagé dans cette voie, mais une fois rendu au pouvoir, il a reculé, et au lieu de nationaliser, on a décidé de laisser tomber le docteur Ahmed. Et depuis deux ans, ayant à côté de moi, ayant à côté de moi l'exemple de l'Ontario et voyant ce qui se passait dans mon bureau, en effet, toutes les fois que des initiateurs d'industries nouvelles dans le Québec sont venus me voir, la première condition qu'ils ont posée, c'est d'obtenir de l'électricité à des conditions qui leur permettent de faire face à la concurrence pour leurs produits sur les marchés étrangers. Ça a été le cas de la raffinerie de zinc à Valéfi. Ça a été le cas de la Gaspésia Sulfite à Chandler. Ça a été aussi le cas de l'établissement de Atlas Steel, une usine d'acier inoxydable à Tracy près de Sorel. Et dans ce dernier cas, nous sommes en territoire de la Chamonigale. Mais à chaque fois, il a fallu faire intervenir l'hydro propriété de tous les Québécois parce qu'elle seule avait l'électricité et la souplesse nécessaires dans l'établissement des taux comme d'ailleurs l'Hydro Ontario pour assurer l'établissement de ces industries dans le Québec. La preuve est faite que le facteur puissant chez nous et chez nos voisins de l'expansion industrielle et de la décentralisation industrielle, c'est le facteur électricité. Et nous avons fait des chiffres depuis deux ans. Nous récupérons 15 millions avec la nationalisation, 15 millions d'impôts sur le profit des corporations payés présentement par les compagnies privées d'électricité à Ottawa et que l'Hydro n'aura pas à payer. En Ontario, l'Hydro ne paye rien non plus. Nous aurons à notre disposition 20 millions de dollars de profit des corporations privées à l'heure actuelle, 20 millions de dollars de profit net après le paiement des intérêts et d'un amortissement généreux sur leurs obligations actuelles et aussi sur leurs hypothèques. Et quel sera le coût? Nous assumerons les 250 millions de dollars d'obligations pour lesquelles, je le répète, les intérêts et l'amortissement sont payés avant le calcul des profits. alors nous paierons ce 250 millions et l'Hydro empruntera avec la garantie de la province 350 millions de dollars. Facilement, j'ai toutes les garanties à ce sujet, ce qui fait 600 millions de dollars. C'est le coût de cette opération rentable, profitable, essentielle à l'avenir du Québec. Je suis prêt à me battre pour ce chiffre de 600 millions de dollars qui est celui qui a été calculé par les experts après des études approfondies au ministère des Richesses Naturelles. Ceci est un rapport du ministère des Richesses Naturelles au Conseil d'Orientation économique et celui-ci est un long rapport d'économistes réputés du Québec également au Conseil d'Orientation économique. Il nous faut nationaliser, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que plus nous retardons, plus ça peut être dispendieux. C'est essentiel, il faut que nous y allions dès maintenant. Merci beaucoup, M. Le Sage. La parole est maintenant à M. Daniel Johnson qui, lui aussi, pourra profiter de cette minute. Je vous remercie, M. Charest. Nous venons d'entendre l'un des bons discours qui pourraient être fait à l'occasion d'un référendum qui sera tenu avant le 30 juin 1963 puisque l'Union nationale doit arriver au pouvoir et précisément l'une des raisons pour lesquelles, à mon sens, la population va nous faire confiance, c'est que elle considère que le gouvernement se sert de cette question de nationalisation pour cacher le but véritable d'une élection. Une élection, c'est d'abord pour demander, pour rendre compte, dis-je, à la population de son mandat. Deuxièmement, c'est de demander à la population un mandat pour une autre période, une période normale de quatre ans, théorique de cinq ans. je considère cette question de la nationalisation. Le Parti libéral s'en sert comme nos mamans, lorsque nous étions jeunes, se servaient du jus d'orange pour nous faire avaler l'huile de ricin. On aimait le goût du jus d'orange, mais au fond du verre, il y avait l'huile de castor. moi, je considère que la nationalisation, qui est une question éminemment sympathique et qui, je crois, plaît non seulement aux libéraux, mais probablement une très forte majorité, même des candidats de l'Union nationale. Et quand même, un jus d'orange qu'on veut nous faire prendre et en même temps, au fond du verre, il y aura l'huile de ricin et ça, ce sont les promesses violées et ce sont les taxes qu'on avait promis de ne pas imposer et qu'on a imposées. Comme le disait l'un de mes candidats, le gouvernement actuel a trouvé moyen avant les élections de tout promettre sans taxer et là, maintenant, il a tout taxé sans rien faire. C'est peut-être exagéré comme tous les axiomes, mais il reste tout de même qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Sur cette question de la nationalisation, je considère que le Parti libéral a eu tort d'en faire une question électorale. C'est une question qui devrait être débattue au-dessus des lignes de parti. Et s'il est exact que l'avenir de notre peuple, que la libération économique dépend de la nationalisation de toutes les compagnies mentionnées, et ce ne sont pas toutes les compagnies, parce que dans le cas, par exemple, du Saguenay, le gouvernement prend Saguenay électrique, qui est la compagnie de distribution, mais ne prend pas l'usine productrice. En somme, comme on dit chez nous, ils achètent la ronde de pain sans acheter la boulangerie. S'il est vrai que l'électricité sous contrôle complet, direct, de l'Hydro-Québec doit être la clé de la libération économique, moi, je n'ai aucun doute qu'au référendum, la population se prononcera en faveur de l'Étatisation. Mais je crois qu'il est injuste, antidémocratique, d'imposer à l'électorat d'avoir à choisir la nationalisation et en même temps être obligé d'accepter un gouvernement qui, à mon sens, ne devrait pas être accepté. Il se trouve des libéraux qui sont en faveur du gouvernement, mais sont contre la nationalisation. Il se trouve des gens de l'Union nationale qui sont en faveur de la nationalisation, mais n'approuve pas bien des choses qui se sont passées depuis 27 mois et que j'ai eu l'occasion de faire l'exposé, disent, au public. Je trouve que le Parti libéral a pris le risque de tuer la nationalisation en en faisant une question électorale, alors que nous, nous la sauverons d'un péril électoral parce que, d'après la déclaration d'Amkoui que tout le monde a lue dans les journaux, l'Union nationale ne considérera pas un vote en faveur de mon parti comme un vote contre la nationalisation. Je crois, je soumets respectueusement à la population qu'on n'aurait pas dû mêler ainsi les questions et surtout qu'on imagine pour un seul instant la situation. Ce qui m'inquiète, moi, ce sont les chiffres et je n'ai pas le droit, même si plusieurs d'entre nous sont en faveur du principe de l'étatisation quand il s'agit du bien commun, je n'ai pas le droit comme chef de parti de prendre une décision quant aux modalités parce que je ne connais pas les chiffres complets. des experts du gouvernement dont on n'a jamais entendu parler, des experts du gouvernement dont on ne connaît pas les noms, des experts du gouvernement qui ne sont pas venus ni à la télévision et qui n'ont pas écrit dans les journaux disent 600 millions. D'autres personnes qui sont aussi des experts en la matière, en matière de finances, disent que c'est peut-être 850 millions et il se trouve qu'une publication sérieuse dit un milliard. il faut tout de même regarder les chiffres avant. Deuxièmement, il faudrait se rendre compte de la situation exacte de la province. J'ai les derniers chiffres qui ont paru dans un prospectus du 12 juillet mais malheureusement, je pense qu'au lendemain du 14, je trouverai une situation encore plus détériorée. En résumé, l'Union nationale veut être démocratique. Elle permet à tout le monde de juger d'abord le gouvernement et ensuite, avant le 30 juin, la population pourra en toute liberté, en toute connaissance de cause, ayant devant elle le nom des experts, les chiffres, ayant fourni l'occasion aux gens qui sont en faveur comme aux gens qui sont contre la nationalisation, l'occasion de se faire entendre, l'Union nationale dise, sauvera l'idée de la nationalisation et elle permettra qu'on soit un peu plus démocratique dans la province de Québec. Merci beaucoup, M. Johnson. Nous en arrivons maintenant à la première période de questions des journalistes. Les deux chefs politiques font face ce soir aux journalistes qui les ont interrogés lors des conférences de presse antérieures qu'ils ont accordés ici à Radio-Canada. L'ordre d'intervention est fonction de la place qu'occupent les journalistes dans le studio. Et cet ordre, je le répète, a été tiré au sort. Chaque journaliste aura droit à une question par tour complet, mais demeure libre de renoncer à son intervention, auquel cas, la parole passe au suivant. Les journalistes doivent adresser leurs questions d'une durée maximum de 30 secondes spécifiquement à l'un ou l'autre des débattants. Et seul celui qui est interrogé a droit à une réponse d'une durée maximum de deux minutes. Au total, cette période de questions durera rigoureusement six minutes. La parole est à M. Paul Saurial. M. Johnson, en dépit de ce que vous venez de dire, tous les électeurs de la province auront à se prononcer mercredi sur la nationalisation de l'électricité, non pas sur des modalités qui ne sont pas encore connues, du moins pas complètement, mais au moins sur le principe. Dans ces conditions-là, comment pouvez-vous éviter vous-même de vous prononcer sur le principe de la nationalisation de l'électricité? M. Saurial, c'est vous qui dites que mercredi prochain, la population aura à se prononcer sur l'étatisation. Ce n'est pas parce qu'un chef de parti place une campagne électorale sur un sujet que la population est nécessairement obligée de le suivre sur ce terrain. Ce serait tellement trop facile pour un chef de parti d'arriver à chaque élection avec une question intéressante, un sujet qui plaît beaucoup à la foule et dire à la population, comme vous semblez le dire, eh bien, votez pour ou contre, c'est là. Mais ce n'est pas ça, une élection. La population, mercredi prochain, doit se demander est-ce que le gouvernement libéral a tenu ses promesses, est-ce qu'il a bien administré, oui ou non, et après les élections, là, il y aura un référendum. Et là, on posera la question seul. Et ça sera clair et facile d'y répondre. Et on n'aura pas confondu les... confondu les problèmes comme on a essayé de le faire. M. Sorial, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui ont étudié cette question que j'ai étudié moi-même d'ailleurs. Mais je n'aime pas qu'on fasse un coup de force et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des chefs ouvriers, ce sont des journalistes qui ne sont pas à la salle de l'Union nationale, croyez-moi, qui ont dit que ça constituait cette élection une véritable fraude. C'était un hold-up pour employer une expression. Et c'est à mon sens, et je crois, et je crois être raisonnable en disant, M. Soriol, qu'on ne fait pas une élection seulement sur une question même qui aurait pu être réglée autrement, même avant par le gouvernement libéral. quand on songe, si c'est la clé de notre émancipation économique, moi, je trouve que le premier ministre a pris joliment de temps à l'acheter, cette clé-là. M. Lévesque, il en a parlé plus bien longtemps. M. Johnson, je m'excuse, la parole est maintenant à M. Pelletier qui a droit à poser une question. Dans le même ordre d'idée, M. Johnson, sauf erreur, quand vous étiez ministre, vous étiez ministre justement des ressources naturelles et vous aviez les ressources hydroélectriques sous votre compétence. Comment se fait-il que vous venez de nous dire cette question-là, je ne la connais pas. En réponse à M. Sorial, vous avez dit je l'ai étudiée, on est un peu dans l'obscurité. M. Pelletier, je m'excuse, mais je pense bien que je n'ai pas dit que nous étions dans l'obscurité. Je trouve que... Nous. Certains... Que qui, nous, la population ou la presse? nous sommes dans l'obscurité. Je trouve que la presse l'est assez souvent dans l'obscurité. Seulement blague à part. Je pense que... Oui, j'étais ministre. C'est une question que j'avais commencé à étudier et ce n'est pas un secret pour personne. Mon Dieu, il me semble, c'est clair, M. Pelletier, c'est nous qui avons pris l'Hydro-Québec à 30 % du secteur total et nous l'avons. Et à ce moment-là, 70 % de l'électricité était générée par d'autres compagnies. Et depuis ce temps-là, sous l'Union nationale, nous avons fait passer la proportion à 60,4 et le secteur public, celui qu'on veut exproprier, privé, dis-je, celui qu'on veut exproprier, n'est plus que de 39,6. Ensemble, on a pratiquement renversé l'affaire. Et nous avons, tel que l'engagement avait été pris en 1936, nous avons tenu parole, nous n'avons aliéné aucune ressource hydraulique. Deuxièmement, nous avons développé, nous n'avons accordé aucune concession temporaire à moins d'une loi, comme ça avait été demandé. Et nous avons porté l'Hydro-Québec de 177 millions à au-delà d'un milliard. 85 % des développements électriques qui sont faits dans Québec dans les 16 ans où nous avons été au pouvoir, l'un était par l'Hydro-Québec. Et je ne vois pas, M. Pelletier, mais je ne vois pas exactement votre question, sauf sur la question des chiffres. Et à ce moment-là, moi, j'avais fait étudier l'affaire par l'Hydro et on en arrivait, et par la régie d'électricité qui, elle, a tous les chiffres des compagnies. Et ça arrivait à 750 millions. Et on sait qu'en expropriation, ça peut être un milliard. Ça pourrait peut-être être un milliard. Je ne le sais pas. Il faut être extrêmement prudent là-dessus. Encore une fois, M. Johnson, je dois vous interrompre et je m'en excuse. M. Bente. Le sage, il y a quelques jours, M. René Chaloux a déclaré qu'il est troublé par la présence de M. George Marler au sein de votre conseiller ministre parce que, disait-il, M. Marler est un impérialiste et capitaliste convaincu qui défendra les compagnies lors de l'expropriation. Que pensez-vous de sa déclaration? Je crains que M. Chaloux se méprenne sur les opinions de M. Marler. L'impérialisme de M. Marler ne m'a jamais sauté aux yeux. Non plus, d'ailleurs, que son, sa doctrine capitaliste, si vous voulez. Enfin, M. Marler a été absolument d'accord avec la décision que nous avons prise. Le cabinet, le conseil des ministres est absolument uni. et sur la question de l'évaluation que vous venez de poser, qui vient d'être posée par M. Bente. M. Le Sage, je regrette. La période de questions de six minutes est maintenant écoulée. Nous devons passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le gaz naturel et la Trans-Canada pipeline. Ces deux sujets ont été abondamment et diversement commentés dans le passé. Chacun le sait. Nous invitons donc les deux chefs de partie à nous faire connaître leurs points de vue respectifs sur l'un ou l'autre de ces sujets ou les deux à la fois. En vertu du principe de l'alternance, c'est cette fois M. Daniel Johnson qui aura le droit de parler le premier. M. Johnson. Merci, M. Charest. le succeed. Voici un sujet explosif. Il s'est propagé toutes sortes d'accusations à ce sujet-là et je suis très heureux quant à moi d'avoir l'occasion de faire la lumière. D'abord, c'est à Huntington que le premier ministre actuel jusqu'au 14 novembre avait déclaré le 24 juillet 1958. Monsieur le sage nous accusait d'avoir donné le réseau du gaz naturel, d'en avoir fait cadeau des deux tiers à des capitalistes américains. Cette grave accusation, il l'a colportée dans toute la province. Cette accusation était fausse. Les faits sont là. Bien loin de donner le réseau, l'Union nationale l'a vendue de la peau et les eaux pour le prix de 37 millions, soit deux fois et demi la valeur au livre qui était de 17 millions. Nous avons débarrassé la province en somme d'un éléphant blanc. Et depuis qu'elle en a fait l'acquisition, la compagnie de gaz naturel a dû faire des dépenses de l'ordre de 50 millions et malgré deux augmentations de taux accordées par la régie des services publics sous le régime libéral malgré les objections de la cité de Montréal et bien elle est en déficit de 17 millions de dollars. D'ailleurs, dans cette question du gaz naturel, Monsieur le sage, chef de parti politique, s'est fait l'accusateur avant les élections du 60. Ensuite, devenu premier ministre et chef du cabinet, il a choisi lui-même les juges. Il a lui-même, ou par son procureur général, choisi les avocats qui ont conduit à leur façon cette affaire d'enquête sur le gaz naturel. Et j'aimerais ajouter ici que malheureusement, et c'est à la page 102 du rapport du juge Chalvas, malheureusement, l'arrêté ministériel empêchait le juge Chalvas de faire éclater la vérité, c'est-à-dire est-ce vrai, oui ou non, que c'était une bonne affaire pour la province d'avoir vendu le gaz naturel, puisque le juge Chalvas dit, je crois qu'il vaut la peine de le lire. Monsieur le juge Chalvas dit ici, pour éviter toute interprétation non justifiée du présent rapport ou de quelque partie de ce rapport, les commissaires déclarent catégoriquement qu'ils n'expriment aucune opinion sur les questions suivantes, savoir si la vente sous-dite du réseau de gaz était avantageuse ou non pour le public, si le prix de vente était un prix raisonnable, et enfin si, par expropriation autrement, le dit réseau devait revenir au domaine public, qui était une promesse. Dans le programme libéral, évidemment, il y a une promesse de le ramener au domaine public. L'enquête n'a pas porté sur ces questions, parce que ces questions, elles au pluriel, n'entraient pas dans les cadres de l'arrêté en conseil numéro 1621. Monsieur Charette, mesdames, messieurs, voici qu'on nous accuse d'avoir fait une mauvaise transaction pour la province. On nomme ses juges et ses avocats et ensuite, on leur défend de considérer si oui ou non c'était une bonne transaction pour la province. Il s'agissait en somme, tout simplement, de salir des hommes publics, surtout les adversaires. Mesdames, messieurs, monsieur Leserge a colporté des accusations fausses. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu 150 unités de gaz naturel. C'est une erreur du juge Salvas, qui était tellement anxieux de salir un député de l'Union nationale, puisque j'étais député à ce moment-là, qu'il n'a pas pris la peine de vérifier les livres. J'avais moins d'actions et je les ai achetées dans le cours normal des opérations, puisqu'il y a longtemps que je jouais à la bourse. J'en avais moins que le sénateur Bouffard, j'en avais moins que l'honorable Philippe Bray, j'en avais moins que le fils de M. Briand, j'en avais moins que M. Ralph Quintenay, collègue de M. Leserge à Ottawa, j'en avais tellement et beaucoup moins que M. Antoine Zoffrion in Trost, pour qui je ne le sais pas. J'en avais, bref, un petit peu plus que M. Gérin-Lajoie, j'en avais moins que Mme Mahler, beaucoup moins que Mme Mahler, et j'en avais tellement moins, évidemment, que certains autres hommes. J'en avais à peu près la même quantité que l'honorable Paul Martin, ministre à Ottawa. Et quant à la TransCanada Pipeline, c'est le gouvernement libéral d'Ottawa qui a voté des fonds. Et on sait avec quelle difficulté on a dû imposer le baillon. Et le premier ministre actuel de la province jusqu'au 14 novembre était à Ottawa. Et le 1er juin, il a voté pour imposer le baillon. On a donc voté des fonds, des contribuables, pour venir en aide à une compagnie entièrement, presque au deux tiers, dominée par les Américains, dans laquelle le même M. Thompson, il est partout, trésorier de la Fédération libérale, il était le grand promoteur, puisqu'il était dans le temps avec Nesbitt Thompson, de TransCanada Pipeline, pour permettre, dis-je, que des Américains prennent une ressource naturelle du Canada, et puisqu'on est au point de vue fédéral, il faut y penser. Le premier ministre était à ce moment-là, je crois bien, ministre du Grand Nord, pour que cette ressource naturelle-là reste sous le contrôle des Américains. Je dis que c'est là le grand scandale, le véritable scandale, et c'est ça que la population, d'ailleurs, en 1957 et en 1958, à travers le Canada, avait, comme on le sait, répudié d'une façon assez éclatante. Donc, sur cette question du gaz naturel, je considère que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse. Il avait promis de la reprendre. Pourquoi ne la reprend-il pas? Parce que le premier ministre sait bien que le vice dans toute cette affaire du gaz, de la compagnie de gaz naturel, c'est le contrat entre TransCanada Pipeline et, ce n'est pas fini, entre TransCanada Pipeline et la corporation de gaz naturel. Ça coûte trop cher, et c'est pour ça que ça va mal, et c'est encore M. Thompson qui est intéressé. Merci, M. Johnson. M. Le Sage, vous avez la parole. J'ai été accusateur de 1958 à 1960 justement parce que des députés et des ministres de l'Union nationale, qui étaient chargés de l'administration d'un bien public, d'un bien appartenant à tous les citoyens de la province, ont vendu à une corporation ce bien public qu'ils étaient chargés d'administrer et, en même temps, ont acheté des unités de la compagnie à qui la vente était faite. Ils se sont donc vendus à eux-mêmes et à leur profit. Je m'excuse, M. Johnson. D'ailleurs, comment peut-on douter de l'impartialité du juge Salvas, de M. Ross et de M. Gérard, qui ont rendu jugement à cette affaire ? Quand le 7 juin 1961, le principal procureur de l'Union nationale devant la commission, M. Édouard Masson, conseiller législatif de l'Union nationale, a dit textuellement « J'atteste de l'impartialité et de la compétence de messieurs les commissaires ». Or, qu'est-ce que disent les commissaires ? Et je me fie à eux. Ils disent bien que M. Daniel Johnson a acheté 150 unités, soit la valeur de 21 000 dollars, à 140 dollars l'unité, sans chez Forgette... M. Johnson, je m'excuse, M. Le Sage. M. Johnson, vous avez accepté de vous conformer à la procédure. Les échanges entre vous sont absolument interdits. Mais non, pas de laisser répéter des fausse-tés. J'ai donné ma parole. M. Johnson, je vous rappelle à l'ordre, s'il vous plaît. Je me fie sur le rapport Salvas. Et c'est l'avocat en chef de l'Union nationale qui a dit qu'il se fiait entièrement... Avant l'enquête. M. Johnson, je vous en prie. Non. C'était le 7 juin 1961, au cours de l'enquête sur le gaz, qu'il se fiait entièrement à l'impartialité et à la compétence. Et M. Johnson a acheté 100 unités chez Forgette et Forgette, ça apparaît au rapport, et 50 chez René T. Leclerc. Et d'ailleurs, les, à la page 98 du rapport, les commissaires disent bien que le profit fait par les acheteurs sur chaque unité a été de 35 $. Et le rapport ajoute, il importe peu que ces profits aient été encaissés. Si des acheteurs ayant l'intention de revendre leurs unités ne les ont pas vendues immédiatement, il est normal de présumer que c'était en vue d'encaisser un bénéfice plus élevé. Alors, 150 unités à 35 $ l'unité, ça fait un profit immédiat de 5 250 $ pour le chef de l'opposition. Et le rapport continue. Les ministres, députés et conseillers législatifs qui ont acheté des unités de la Corporation de gaz naturels de Québec ont réalisé un bénéfice personnel sur la vente d'un bien public. C'était ça que j'avais dit avant l'élection. Et ensuite, les commissaires continuent. À la page 100, les commissaires condamnent nettement et sévèrement l'achat d'unités de la Corporation de gaz naturels du Québec par des ministres, députés et conseillers législatifs. C'est là un fait que réprouve la morale, remarquez bien, c'est là un fait que réprouve la morale et l'ordre public. Or, lors de la conférence de presse qu'il a donnée, le chef de l'opposition, le 30 octobre, en réponse à une question de M. Soriol, il a dit textuellement ceci, j'ai le transcript devant moi. M. Salvas a trouvé qu'il n'y avait rien d'immoral. Or, le juge Salvas a dit, c'est là un fait que réprouve la morale et l'ordre public. Rien de tellement repréhensible là-dedans d'acheter des actions sur le marché. Très bien. Il n'y a rien de repréhensible à acheter des actions sur le marché, mais à condition que ce ne soit pas pour acheter personnellement un bien que l'on est chargé d'administrer comme homme public. On tente de mêler à cela l'affaire de la Trans-Canada Pipeline. On jette des noms d'hommes qui n'étaient pas des législateurs, qui étaient en dehors de l'Assemblée législative et du Conseil législatif. Mais voici, j'ai devant moi, le mémoire de l'opposition, de son chef et de ses membres. Mémoire présentée à la Commission royale d'enquête par M. Edouard Masson, avocat en chef de l'Union nationale. Et il disait ceci, les promoteurs financiers, ingénieurs, avocats, il reste, qui ont conçu, entrepris et réalisé en si peu de temps la construction d'un pipeline de plusieurs milliers de milles à travers le pays, ont accompli une tâche gigantesque qui fait honneur à leurs compétences et à l'entreprise privée. Ils ont consacré à leur œuvre, leur énergie, leurs compétences et leurs talents. C'est l'Union nationale qui parle. C'est le chef de l'Union nationale qui parle. Le titre est Mémoire de l'opposition, de son chef et de ses membres, présenté par M. Edouard Masson, qui était le représentant du chef de l'opposition. Et je continue. Ils ont agi légalement, honnêtement et consciencieusement. Ils n'ont rien caché. Tout s'est fait au grand jour. La TransCanada Pipeline est, comme disent les Anglais, un red herring que l'Union nationale a essayé de lancer pour atténuer les effets dans le public du scandale, de ce qu'on a appelé le scandale du gaz naturel. Et je ne crois pas que vous, monsieur, ou vous, madame qui m'écoutez, vous soyez disposés à confier l'administration de la chose publique à un groupe d'hommes qui, dans le passé, a prouvé qu'ils avaient au moins, en une circonstance, administré notre bien à tous, votre bien à vous, en le vendant à leur profit personnel. Que penseriez-vous d'un intendant qui ferait la même chose pour son principal? Nous ne pouvons pas avoir confiance. Nous ne pouvons pas avoir confiance. Le purgatoire n'a pas enduré, n'a pas duré assez longtemps. C'est le feu de l'enfer qu'il faut, et c'est éternel pour purifier l'Union nationale. Merci, monsieur Le Sage. Je me permets de signaler à tous ceux qui voudraient en tirer profit que, quand un orateur parle, les microphones de l'autre sont fermés. Nous arrivons maintenant à la deuxième période de questions. C'est à monsieur Dufresne qu'il revient de poser la première. Monsieur Johnson, la Commission Salvares, que vous soyez d'accord ou non, révèle que vous avez acheté 21 000 $ d'actions du gaz naturel. Vous avez vous-même cité une liste impressionnante d'autres noms, dont quelques libéraux. La question est celle-ci. Trouvez-vous normal qu'un ministre en exercice, élu par le peuple, puisse acheter des actions d'une entreprise du peuple, vendue à l'entreprise privée, que la transaction soit avantageuse ou non pour la province. Voici, monsieur Dufresne, votre question exactement. Vous m'excuserez, je regardais des notes, là. Vous ne voulez pas insinuer que j'étais ministre à ce moment-là. Je n'insinue pas ça. Je ne l'étais pas. Deuxièmement, vous dites qu'ils se sont vendus un bien de la province. C'est pas exact. D'abord, c'est pas exact que j'en avais 150. Le juge n'a pas vérifié. Et c'est clair, je l'établirai n'importe quand, mais je n'ai pas le temps dans ma réponse. Mais j'en donne ma parole. Je vous en donne ma parole solennelle, mesdames, messieurs. Mais on a tout mêlé. Qu'un juge, le juge Salvas, mêle les questions, ça, c'est son affaire. Et moi, je n'y ai pas confiance en son objectivité. Parce que les ministres ou les fonctionnaires ou les députés, les conseillers législatifs libéraux comme les autres, les ministres d'Ottawa, des 6 000 actionnaires qui ont acheté des unités, les ont achetés du courtier, qui, lui, les avait achetés complètement de la compagnie du gaz naturel, le groupe de courtiers, dont M. Nesbeth Thompson encore, qui a fait le plus gros profit là-dedans. Et ils les ont vendus au public. Alors, des ministres comme d'autres ont acheté, à ce moment-là, des actions comme ils en achètent à la bourse. Moi, je joue à bourse, je joue à bourse depuis 1940. Messieurs, mesdames, messieurs, cette question-là, en somme, ce n'est qu'un autre écran. Et je puis vous assurer que le gouvernement libéral, quand nous arriverons au pouvoir, saura toute la vérité sur cette transaction et on verra où étaient les amis du Parti libéral, le trésorier libéral dans toute cette affaire. M. Dufresne, je ne trouve pas qu'il faudrait que des ministres achètent des actions dans une compagnie à qui on vend quelque chose. Mais ce n'est pas le cas dans le droit naturel. Veuillez m'excuser, M. Johnson, à nouveau, je dois intervenir. Ce n'est pas le cas. M. Langlois, vous avez la parole. Qui est donc le M. Peter Thompson dont on parle si souvent? Pourriez-vous nous éclairer là-dessus, M. Johnson? C'est le trésorier de la Fédération libérale. C'est un homme très influent. Il était dans la transaction de TransCanada Pipeline, comme dans bien d'autres transactions. Il était très intéressé dans la question du gaz naturel du Québec. Et sa maison, Nesbitt Thompson, avait toute la distribution pratiquement des unités. Or, à ce moment-là, on le sait, c'était… le marché était fou sur ces affaires-là. Ceux qui jouaient à la bourse le savent. Alors, toute la maison Nesbitt Thompson voulait tout garder, mais finalement, trois maisons canadiennes françaises en ont eu. Et le devoir recommandait, le devoir recommandait d'acheter ces actions-là. Le devoir félicitait le gaz naturel d'avoir nommé sur son bureau de direction des Canadiens français, entre autres, l'honorable Édouard Asselin, dans un éditorial du devoir. C'était tout normal à ce moment-là. Et tout d'un coup, c'est devenu une conclusion de 20 millions de dollars. Ça, ça n'a pas été établi. Je pense plutôt que c'est un déficit de 17 millions de dollars, comme je l'ai établi. En somme, M. Thompson est un homme tout-puissant qui a aussi le contrôle ou, disons, les intérêts dominants dans une des compagnies qu'on veut étatiser, que le gouvernement libéral veut étatiser. C'est la compagnie du Nord-Ouest, qui dessert le Nord-Ouest de la province, et qui, par Power Corporation, détient aussi, je pense, le plus gros bloc d'action ou contrôle, la plus grande quantité d'action individuellement ou corporativement détenue. Dans Shamanigan Water and Power, vous voyez ça? Le trésorier du Parti libéral, c'est l'homme le plus intéressé dans deux compagnies. Et moi, je trouve que c'est là, c'est là le danger de la nationalisation faite par les libéraux. Moi, je ne dois rien, mon parti ne doit rien à aucune compagnie électrique et rien à M. Thompson, surtout. M. Brown? M. Le Sage, au sujet de la TransCanada Pipeline, n'est-il pas vrai que vous avez accordé par la loi de 56 le privilège à la compagnie d'acheter le réseau étatisé et que, d'après le Financial Post de cette semaine, la compagnie va se prévaloir de cette option maintenant que le réseau étatisé est devenu rentable? Mais voici, M. Brown. Je ne vois rien dans la loi qui a été adoptée à la Chambre des communes, loi établissant la société de la couronne Northern Ontario Pipeline Limited, qui permet spécifiquement l'achat de la compagnie de gaz du Québec, National Gas Corporation, Québec Natural Gas Corporation. TransCanada Pipeline. Oui, mais TransCanada Pipeline était purement et simplement une loi d'incorporation avec les pouvoirs ordinaires donnés aux compagnies d'acquérir les biens des autres. C'est normal que vous incorporiez des compagnies n'importe où. C'est toujours la même chose. M. Soriol? M. Johnson, que vous ayez acheté une seule unité ou 100 ou 150, je pense que c'est le même principe et que vous vous placiez, que vous le vouliez ou non, dans la position, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un tuteur qui vend le bien de son pupille. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Soriol, pour une fois, vous me blâmez d'avoir suivi de l'accommodation du droit. À nouveau, je m'excuse, la procédure est très rigide et m'impose de vous interrompre, puisque la période de six minutes prévue pour ce deuxième questionnaire est maintenant expirée. Nous en arrivons en troisième lieu, au moment où M. Johnson et Le Sage sont invités à commenter les programmes des deux partis, à l'exclusion toutefois de la question de la nationalisation qui a été abordée au cours de la première période. Les représentants des deux partis ont convenu, en effet, au cours des réunions préparatoires à cette émission, que leurs chefs respectifs renonceraient, durant cette période, à revenir sur le sujet de la nationalisation et s'en tiendraient à l'examen de leur programme. C'est dans cet esprit que je les invite à prendre la parole. M. Le Sage, d'abord. Nous avons, en 1960, présenté à l'électorat un programme complet de gouvernement. Ce programme, il a été préparé pendant deux ans, et cela d'une façon absolument démocratique. En effet, à partir du moment où j'ai été choisi chef du Parti libéral, le 31 mai 1958, j'ai entrepris une tournée de la province et je participais presque toujours à des assemblées locales ou régionales de notre fédération libérales, au cours desquelles nous étudions, discutions, du programme du parti dans tous les champs de la juridiction provinciale. Et c'est de ces réunions, au niveau des militants, qu'est né le programme libéral tel que présenté à la population en 1960. Le programme de l'Union nationale, celui qu'elle nous présente cette année, a été, au contraire, au lieu d'avoir été préparé par deux ans de réflexion et de discussion, a été préparé dans l'espace de deux heures dans une chambre d'hôtel à l'hôtel Belleplage à Matane le 22 septembre dernier. Il ne constitue qu'un assemblage de promesses, la plupart du temps irréalisables, quelques-unes pour le moment, d'autres pour de longues années à venir, et dans d'autres cas, comme dans le cas des pensions transférables, eh bien, ou encore de la gratuité scolaire jusqu'à la douzième année, s'épuiser dans notre propre programme de 1960, que, et dans les deux cas, dans le cas de la gratuité scolaire, c'est déjà fait, et dans le cas des pensions transférables, au lieu de seulement en parler, nous avons agi, puisque nos experts ont étudié à fond la question depuis 1960, que j'ai inscrit moi-même l'item à la conférence interprovinciale que je présidais à Victoria au début d'août, et que, depuis, nos représentants ont eu une conférence plénière avec les représentants de l'Ontario pour voir de quelle façon exactement on trouverait le dénominateur commun pour l'établissement de ces pensions transférables. Mais, voyez-vous, il y a une autre différence entre le programme de l'Union nationale et le programme libéral. Le programme de l'Union nationale, préparé en vitesse comme il l'a été, ne constitue qu'une série de cataplasmes, alors que, dans le programme libéral de 1960, l'on s'attaque véritablement à la racine de nos faiblesses sociales, culturelles et économiques. Nous avions bien senti, vous savez, entre 1958 et 1960, qu'il y avait les signes d'un cancer dans le gouvernement du Québec. Mais on ne guérit pas un cancer avec des aspirines ou avec des cataplasmes à l'Union nationale. On guérit un cancer en s'attaquant aux causes du mal. Et c'est cela que nous avons fait par notre programme, dont nous avons déjà accompli ou amorcé au-delà de 60%. D'abord, il y a le rayonnement du Québec. Oui, le rayonnement du Québec. Avant 1960, il arrivait que nous avions honte, presque, de nous proclamer des Québécois. Tandis qu'aujourd'hui, où que nous allions, nous sommes fiers d'être des Québécois. Et, quant à moi, j'ai été fier partout où je suis allé dans le monde, de me proclamer le chef de l'État du Québec. De proclamer que le Québec, avec ses 5 millions de canadiens de langue française, noyés dans une mer de 180 millions d'anglo-saxons en Amérique du Nord, devait être la mère patrie de tous les parlants français. Et maintenant, nous sommes fiers de notre Québec. Nous l'avons lavé de la honte. Nous l'avons... Nous avons extirpé la fraude électorale. Nous avons maintenant l'honnêteté gouvernementale. Et le programme, dans le domaine social, il est basé surtout sur la famille. L'arbitraire a fait place à l'égalité des droits. L'égalité des droits et tout cela est basé sur les charges de famille. C'est ça qui est important. La famille a été pour nous la cellule qui a permis notre survivance. Il faut qu'elle soit celle qui permette notre progrès social. C'est l'assurance hospitalisation. Ce sont les bénéfices de sécurité sociale augmentés. Et dans le domaine économique, Eh bien, il nous faut prendre notre place. Création d'un ministère des richesses naturelles. Création du conseil d'orientation économique. Avec tous les avis que nous avons reçus de ce conseil. Et qui nous ont été tellement utiles. Dans tous les domaines. Celui de l'emploi. Celui des travaux divers. Celui encore de la sidérurgie. Nous avons reçu le rapport. Celui de la planification démocratique de notre économie. Celui de la nationalisation d'électricité. Et cela sans compter le travail merveilleux. accompli par le conseil d'orientation économique. Et ses comités. Pour la création. En vue de la création. De la société générale de financement. Qui enfin. Va permettre aux nôtres. Quels que soient leurs moyens. De placer. D'investir. Leurs économies même. Les plus petites. Dans l'expansion économique du Québec. Dans la transformation chez nous. De nos richesses naturelles. Et dans l'établissement d'industrie secondaire. Qui constitue. La source la plus fiable d'emplois. Oui en effet. Ce qu'il faut retenir. C'est que notre programme a été sérieusement pensé. Celui de l'Union nationale. Ne l'a pas été. Notre programme s'attaque. Aux racines. De nos faiblesses. Celui de l'Union nationale. Ne constitue. Que des cataplasmes. Merci Monsieur Le Sage. C'est maintenant. Votre tour. Monsieur Johnson. Monsieur. Est-ce que je n'ai que cinq minutes. Pour relever. Toutes les erreurs. Et toutes les faussetés. J'ai allé au plus rapide. D'abord. Que ce programme ait été préparé. Dans deux heures. Monsieur Le Sage. S'imagine que c'est comme le programme de 60. Qui avait été fait. En deux jours. Ou trois jours. Par Monsieur Lapanne. Dans un hôtel. Moi. Dès. Mon élection. Comme chef du parti. J'ai. Fondé. Établi. Un conseil de recherche. Et ce conseil de recherche s'est mis à l'oeuvre. Et le programme. Que nous. Présentons à l'électorat. Un programme. Qui fait mal. Aux libéraux. Et ça paraît. Puisqu'ils ont commencé à y puiser. Plusieurs des points. Que nous y exposons. Ce programme. A été préparé. Avec beaucoup de soin. Évidemment. Avec peut-être. Moins d'experts. Que des libéraux. Qui ont 40 commissions. Mais quand on est dans l'opposition. On est limité. Dans ses moyens. Quand on pense. Par exemple. Que le premier ministre. S'en vient dire. Qu'on a donné. De l'honnêteté. Gouvernementale. Vous me permettrez. De sourire. Quand on sait. Combien. Il y a de ministres. Déjà impliqués. Et qui se sont. Très mal défendus. À date. À mon point de vue. Il n'y a qu'une manière. De mettre fin. À des abus. Qu'il y a eu. De notre temps. Et qu'il y a eu. En très grande quantité. Et en très grosse quantité. Dans les 25 mois. D'administration libérale. C'est de mettre en application. Deux mesures. Que j'ai préconisé. Avant la convention. Et depuis la convention. Et en chambre. Depuis deux ans. C'est d'abord. Que le comité des comptes publics. Siège régulièrement. Non pas pour salir personne. Mais pour faire en sorte. Que tous les fonctionnaires. Et les ministres. Suivent la loi. Scrupuleusement. Et fassent attention. Car ils sauront. Qu'un jour ou l'autre. Ils aboutiront. Devant le comité des comptes publics. Et qu'ils seront questionnés. Par des mal commodes. Comme moi. Ou d'autres. Qui pourraient. Qui après le 14 novembre. Resteront dans l'opposition. Il en restera un minimum. Je pense bien. Après le 14 novembre. Non. L'autre mesure. C'est une commission. C'est une commission. C'est une. Pour une fois. Je suis en faveur de commissions. Pas quatre douzaines. Mais une commission efficace. Instituer un comité. Avec représentants de l'opposition. Pour surveiller les achats. Contrats. Et autres transactions. Impliquant une dépense de deniers publics. En somme. L'opposition. Sera représentée. Et elle verra. A ce que. Par ce comité. Les dépenses. Soit faites. En conformité de la loi. Oui. Deuxièmement. Des directives. Du cabinet. Et trois. Et directives. Qui seront. Je l'espère. Approuvées. Par l'assemblée législative. On va prévenir. Plutôt. Que d'essayer. De guérir. Quand il est trop tard. Et je crois. Que ce sont là. Des garanties. D'une administration. D'une administration. La plus honnête. Possible. Avec des hommes. Mesdames. Messieurs. L'Union nationale. A un programme. Il a un programme. Qui pense aux cultivateurs. Et qui pense aux ouvriers. Le premier ministre. Dit. Qu'il est fier. De l'état du Québec. C'est nous. Qui avons. Sauvé. L'état du Québec. Si. Le premier ministre. Actuel. De la province. Quand il était à Ottawa. Avait eu. Raison. S'il avait pu. Établir. Faire. Admettre. Ses théories. Qu'il partageait. Que son sous-ministre. M. Lamontagne. Exposé. Dans un livre. L'état du Québec. On n'en parlerait plus. Car ce serait. Un état. Entièrement. Dépendant. De l'état. Fédéral. Sans aucun. Pouvoir. De taxation. Il a survécu. C'est grâce. Un parti. Qui a toujours soutenu. Contrairement à M. Saint Laurent. Le chef du premier ministre. Quand il était à Ottawa. Que la province de Québec. N'était pas une province. Comme les autres. Ça ne veut pas dire. Une province moins belle. Et une province moins bonne. Mais. Si le premier ministre. Avait eu raison. Quand il était à Ottawa. Il n'y en aurait plus. D'État du Québec. Dont on pourrait être fier. Nous ne sommes pas. Contre les mesures. Nous ne sommes même pas. Contre les voyages. Du premier ministre. Mais. Je serai plus fier. De Québec. Lorsque le revenu. De nos cultivateurs. Aura augmenté. Lorsque nos colons. Seront en meilleure posture. Lorsque nos bûcherons. Oront un meilleur salaire. Et je serai plus fier. De Québec. Lorsque 300 000. De nos compatriotes. Oront ce salaire minimum. De un dollar de l'heure. Un salaire minimum. Et ce n'est qu'une étape. Et ce n'est qu'un minimum. Je serai plus fier. Parce que. Dans ces 300 000. Il y a 80 % de mes compatriotes. De langue française. Et moi. Je considère. Contrairement au premier ministre. Qui a dit à tête de feu. Que c'était un mythe. Je considère. Que c'est une chose. Réglée. Car nous arriverons. Pouvoir. Et dès la prochaine session. Sauf. Pour les cultivateurs. Pour le moment. Nous verrons. A ce que le salaire minimum. Soit établi. Un dollar de l'heure. Et qu'on ne vienne pas dire. Que c'est un mythe. Quand on voit. Dans le Toronto. Globe and Mail. Du 20 octobre 62. Que le chef. Du parti libéral. De l'Ontario. Monsieur. Windermeyer. Vient d'inscrire. Au programme. Lors de la réunion. Plénière. De l'Association libérale. Un salaire minimum. De 1,25 $. Si c'est un mythe. C'est un mythe. Pour le chef libéral. De l'Ontario. Je dis. Il est possible. De le faire. Et je dis. que nous le ferons. Car c'est là. La première mesure. D'émancipation économique. De. Pour nos citoyens. De la province. De Québec. Notre programme. Est entièrement axé. Sur la famille. Et cette détaxation. De 2 000. 4 000. 4 000. En est la preuve. Avec nous. Vous n'aurez pas à payer. D'impôt provincial. Sur revenu. Jusqu'à 4 000 $. Ou 2 000 $. Si vous êtes célibataire. Et ce système de pension transférable. Le premier ministre dit. Qu'ils ont agi. Bien sûr. Ils ont agi. En l'accordant. Par une loi. La dernière session. Aux fonctionnaires fédéraux. Qu'on a importés d'Ottawa. Pour venir administrer Québec. Ils ont agi. Avec des rapports. Tant mieux. S'il y a des rapports. Nous pourrons nous en servir. Pour la rendre. Cette pension. Universel. Le plus tôt possible. Et transportable. Nous avons. Dans ce programme. Pensez aux vieilles. Et nous allons voir. A ce que. L'assurance hospitalisation. Qui sera maintenue. Pourra servir. Non seulement. A l'hospitalisation. Mais aux frais médicaux. En faveur. De ceux. Dont les moyens. Sont déjà établis. Par des enquêtes. Et qui reçoivent déjà. Des allocations. Comme nous verrons. A complémenter. Le 200 $. Qui est insuffisant. Dans bien des cas. Monsieur Johnson. Vous vous êtes demandé. En commençant de parler. Si vous n'aviez que 7 minutes. Je pense bien d'être obligé. De vous répondre. Par l'affirmatif. Monsieur Pelletier. C'est à vous. De poser la prochaine question. S'il vous plaît. Monsieur Lesage. Vous nous avez dit. Qu'en deux ans. Votre gouvernement. Avait réalisé son programme. Dans une proportion. De 60%. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que votre gouvernement. A fait. Dans le domaine. Du travail organisé. Et est-ce que je me trompe. En croyant. Que sur deux objectifs. Majeurs de votre programme. Le code du travail. Et les tribunaux. Du travail. Votre gouvernement. N'a pas encore agi. Voici. Ce que j'ai dit. C'est que nous avions. Soit réalisé. Soit. Amorcé. Et c'était en bonne voie. Une. 60%. De notre programme. De 60. Et cela. En deux ans seulement. Pour. Ce qui est. Du domaine. Du travail. J'ai ici. Le programme. De 60. Et je vous dirai. Simplement un mot. Le conseil supérieur. Du travail. Devra se mettre. Sans délai. A l'oeuvre. Et préparer. Un code. Qui refondra. Toute notre législation. Du travail. Et qui donnera. Naissance. A de vrais tribunaux. Du travail. Je suis sûr. Que monsieur Pelletier. Fais allusion. A cet article. De notre programme. Or. Nous avons. Demandé. Au conseil du travail. D'agir. Sans délai. Mais malheureusement. La maladie. De son président. Qui s'est prolongé. A deux reprises. Pendant plusieurs mois. A retardé le travail. Et ce n'est. Que. Au cours. De la dernière session. Que nous avons reçu. Le rapport. Du conseil. Supérieur. Du travail. Sur un grand nombre. De points. Il y avait. Il n'y avait. Pas. Unanimité. Entre. Les représentants. Du travail. Organisé. Et. Les représentants. Des employeurs. Et souvent. Des points. Il appartient. Au gouvernement. De trancher. Ses litiges. Et de présenter. À la prochaine session. Un code. Du travail. Et sur les points. Litigieux. De se servir. De son meilleur. Jugement. Pour. Assurer. Le bien commun. Et la paix industrielle. Dans ces domaines. Monsieur. Monsieur Johnson. Durant la campagne électorale. Vous avez critiqué les libéraux. Parce que d'après vous. Ils ont attaqué. L'entreprise privée. Mais vous dites aussi. Que si vous êtes porté au pouvoir. Vous allez augmenter les impôts. De ceux qui ont les moyens de payer. Est-ce que de cette façon. Vous n'attaquez pas. Vous aussi. L'entreprise individuelle. Monsieur. Je n'ai pas exactement dit. Qu'ils attaquaient l'entreprise privée. J'ai dit. Qu'ils ont rendu. Le climat. Impossible. Pour l'entreprise privée. Ce qui explique d'ailleurs. Que le chômage. Ne diminue pas. Dans Québec. Alors. Qu'il a diminué ailleurs. Les derniers chiffres. Qui ont été publiés. L'établissent clairement. Ce n'est pas. Ce que j'ai dit. Monsieur Bente. Et c'est là. Tout le problème. Je trouve. Que. Le gouvernement actuel. A un faux principe. Un principe. Que. Monsieur. Mackenzie King. A enseigné. A monsieur. A monsieur. Le sage. Il y a des taxes. Pour distribuer de l'argent. Tout le monde. Même à ceux. Qui n'en ont pas besoin. Et c'est ça. Qui est mauvais. C'est ça. C'est trop. Dans le cas. De ceux. Qui n'en ont pas besoin. Et ce n'est pas. Assez. Dans le cas. Pour le cas. Les cas. Où on en a besoin. C'est là. Un faux principe. Il faudra. Et notre programme. Le promet. Faire une refonte. De la structure. De la taxation. Et ça. Je crois. Que c'est fondamental. Il faut repenser. Tout le problème. De la taxation. La répartition. Des charges. Et ça. S'applique. Aussi. Dans le domaine. Provincial. Et municipal. Ça s'applique. Dans le domaine. Des commissions. Scolaires. Il va falloir. Donner. Aux municipalités. D'autres sources. De revenus. Il va falloir. Leur aider. Ça n'a pas de sens. Le gouvernement actuel. Leur passe. Des obligations. Le gouvernement actuel. A tenu. Certaines promesses. Oui. Deux cents dollars. Mais il fait payer. Par la commission. Par les commissions. Scolaires. Après. Leur avoir. Enlevé. Le 2%. De municipalités. Scolaires. En somme. Il faut repenser. Tout le problème. Et il faudra. Faire payer. Des impôts. Par. Les plus gros. Et détaxer. Les plus petits. Et les plus gros. À mon sens. Ça peut commencer. À bien des endroits. Mais ça commence. Après. Qu'on a établi. Le revenu. Familial. Et les déductions. En conséquence. Monsieur Dutreuil. S'il vous plaît. Monsieur Le Sage. Vous réclamez. Constamment. L'abolition. Des programmes conjoints. Et pourtant. Cette route se construit. À l'heure actuelle. Sous votre administration. Sous un programme conjoint. Est-ce que vous pouvez justifier. Cette contradiction. Dans votre politique. Ce n'est pas une contradiction. Loin de là. D'ailleurs. Dès 1960. Dès 1960. Le 25 juillet 1960. J'ai exposé. À la conférence fédérale provinciale. Quelles étaient. Les idées du gouvernement. Les opinions du gouvernement. Sur les programmes conjoints. J'ai demandé. Que le gouvernement. Se retire graduellement. Des programmes conjoints. Et qu'au fur et à mesure. Il remette aux provinces. Avec système de péréquation. Parce que c'est essentiel. C'est évident. Les revenus. Pour que les provinces. Puissent se charger totalement. De ces programmes conjoints. Le gouvernement fédéral. Jusqu'à présent. A refusé. Et j'ai déclaré. Que tant et aussi longtemps. Que le gouvernement fédéral. Refuserait. Nous n'avions pas le droit. De laisser. Les payeurs de taxes. Du Québec. Les payeurs de taxes. Du Québec. Au fédéral. Payer par exemple. Pour l'hospitalisation. des citoyens. Des autres provinces. Sans en retirer un sous. Payer pour la route. TransCanada. Dans les autres provinces. Sans en retirer un sous. C'est absolument injuste. Pour les contribuables. Du Québec. Ceux qui payent des taxes. Au fédéral. Et par conséquent. Malgré. Notre répugnance. Au programme conjoint. Pour éviter. Un plus grand mal. Aux citoyens. Aux contribuables. Du Québec. Eh bien. Nous avons. Accepté. D'y participer. Pour le moment. Je vais terminer. La quatrième question qui doit faire l'objet de ce débat porte sur l'administration libérale depuis juin 1960. Ce sujet parle sans doute de lui-même, mais on pourrait peut-être souhaiter à la veille des élections générales que les chefs de partis en parlent aussi. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Évidemment, nous en avons parlé un peu partout dans la province, mais je vais tâcher de résumer nos critiques contre l'administration libérale depuis 27 mois, en faisant remarquer d'abord que l'administration libérale depuis 27 mois, c'est ça le véritable enjeu de la présente campagne électorale. Ainsi, évidemment, qu'un nouveau mandat pour une équipe. D'abord, au point de vue financier. Le gouvernement Lesage a établi plusieurs championnats. Le championnat de l'endettement, 913 millions en trois ans. Le championnat des emprunts, 360 millions en 27 mois. Et ça sera 425 millions à la fin de l'année fiscale, car même en prenant le pouvoir, nous serons bien obligés, évidemment, de continuer ce qui a été voté à la dernière législature. Le championnat des déficits, 402 millions au 31 mars 1963. C'est là que nous en sommes rendus. Le championnat des taxes, au moins 19 taxes nouvelles, qui vont chercher 211 millions dans les poches des contribuables. Et quand on songe, par exemple, que le premier ministre avait dit au Kiwanis le 1er juin, voir le devoir du 2 juin 60, je tiens à vous dire et à vous répéter ce que j'ai dit, deux points. Le programme du Parti libéral sera réalisé sans aucune augmentation de taxes, et j'insiste, c'est toujours M. Lesage qui parlait, et j'insiste, sans augmentation de taxes, 19 nouvelles taxes. Et surtout, une très inhumaine, celle qui a baissé les exemptions de 1 500 000 et de 3 000 à 2 000. Chômage. La province de Québec est la seule où le nombre des chômeurs est augmenté d'août 1962 à septembre, 5,3 % de la main-d'oeuvre en septembre, comparativement à 5,1 % en août. Et que l'on remarque qu'à ce moment-là, les étudiants étaient retournés aux études ou avaient, pour la plupart du moins, cessé leur emploie d'été. Et malgré ça, nous sommes la seule province où le chômage a augmenté. Pour les cultivateurs, taxes de vente doublées dans les régions rurales. Le budget de l'agriculture diminuait. Le ministère de la Colonisation abolit. Malgré un budget doublé, le régime libéral n'a fait que très peu de voiries rurales. Il vient de découvrir qu'on avait des besoins de voiries rurales et des besoins de réparation de ponts. Comme je l'ai dit à plusieurs endroits dans mon comté, on a engagé tous les libéraux. On les a collés ensemble sur un pont. Et comme ils sont tellement tassés, on leur a donné des petits pinceaux. Et non, ils ne peuvent pas peinturer de gauche à droite. Il faut qu'ils peinturent de haut en bas pour ne pas se nuire. Et ça, parce qu'il fait froid, ils sont là avec des mitaines. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, le gouvernement sortant, a administré avec des mitaines depuis 25 mois. Les comtés ruraux sont menacés de disparaître. Ce sont des résolutions de la Fédération libérale, par exemple, de la région montérégienne, à Marieville, dans une assemblée tenue à une date que je pourrais vous donner. C'est aussi une déclaration de M. René Lévesque au nom de sa Fédération libérale du comté de Laurier. Nous, nous avons pris l'attitude du maintien des comtés ruraux, avec une meilleure représentation pour la cité de Montréal et ailleurs. Et à part ça, le crédit agricole, il est paralysé. Il est remplacé, dans bien des cas, par le crédit fédéral, qui coûte plus cher à nos gens, on le sait. Les taxes scolaires ont doublé et triplé depuis deux ans. Dans un très grand nombre, peut-être le plus grand nombre des commissions scolaires, les libéraux, ensemble, font payer leur gratuité. Ils les font payer par les autres, par les commissions scolaires, qui sont aux abois et qui sont menacées de disparaître. Et bien loin, le Parti libéral avait dans son programme promis de racheter les dettes scolaires, ce que nous avions fait, nous, à deux reprises, en 1946 et ensuite en 1952 ou 1953, avec des budgets tellement plus petits. En somme, on devra noter que les libéraux ont eu depuis 27 mois à leur disposition des budgets plus considérables au total que tous les budgets de l'Union nationale de 1944 à 1956. En somme, je n'aurai pas le temps, par exemple, de vous donner la liste des promesses violées. Ça me prendrait beaucoup plus que sept minutes. Moi, je considère que le problème du gouvernement actuel et la raison pour laquelle il ne devrait pas recevoir un nouveau mandat, c'est que ce gouvernement ne semble pas avoir de principe. Et il semble bien que le premier ministre n'ait pas maître dans sa maison. Ce ne sont pas les véritables libéraux qui mènent. Et vous avez là l'explication de l'abstention du NPD, du nouveau Parti démocratique. Ils sont satisfaits qu'un vote pour le Parti libéral et les candidats libéraux, ça sera un vote non pas pour un premier ministre du nom de M. Le Serre, mais ce sera un vote pour le véritable maître de la situation, M. René Lévesque. Moi, je considère, on peut respecter, je respecte l'opinion de M. Lévesque et des gens du NPD, mais je crois que le peuple de la province doit savoir qui mène, quels sont les principes. Et nous, nous les avons exposés dans notre programme, alors que le Parti libéral semble avoir un seul principe qui consiste à n'en pas avoir et à être opportuniste tout le temps dans tous les domaines. Évidemment, quant au patronage, évidemment, il y a le bon ou le mauvais patronage suivant, et c'est là une formule classique établie par un ministre, suivant qu'il favorise ou non les amis du régime. Et c'est le Dr. Brault, président de la Fédération, qui disait, nous avons une misère épouvantable avec nos libéraux. Le patronage n'a pas été aboli, et il est bien évident, à l'échelle des comtés, ceux qui suivent la politique dans chacun de nos comtés, surtout les comtés en dehors de la région de Montréal, que le patronage existe à un État tel qu'il est plus inquiétant qu'il n'a jamais été sous l'administration de l'Union nationale. Il s'en est fait plus en 27 mois qu'en 16 ans sous l'Union nationale. Voilà la prétention que j'ai concernant ce problème. En somme, l'Union nationale, elle, a des principes. Le Parti libéral a prouvé qu'il ne pouvait pas administrer. C'est, d'ailleurs, le qualificatif vient du principal lieutenant de M. Lessage. Dans le temps, il était seulement son principal lieutenant, quand il a dit, nous sommes tous des apprentis. M. Lessage, la parole est à vous. Dans le domaine de l'administration de la province, la première chose que nous avons faite, lorsque nous avons pris les rênes du pouvoir au mois de juillet 60, ça a été d'établir un contrôle sévère sur les dépenses publiques. Et nous avons créé le Conseil de la trésorerie, que je préside moi-même comme ministre des Finances. L'Union nationale propose, pour contrôler les dépenses, les contrats, les achats, un comité formé de représentants du Parti libéral en chambre et de représentants de l'Union nationale. Je dois dire tout de suite que ceci est absolument contraire à notre système de démocratie constitutionnelle, puisque c'est le gouvernement qui a la responsabilité devant les chambres et devant le peuple de l'administration de la chose publique et surtout des dépenses publiques. Le comité des comptes publics est là pour la surveillance. L'Union nationale ne l'a pas fait siéger pendant des années, mais j'ai dit en chambre, déjà à une question, à plusieurs questions du chef de l'opposition, qu'il siégerait à la prochaine session et qu'il le regretterait. Et il me semble que la suggestion de la formation de ce comité par l'Union nationale provient du fait que pendant deux ans, l'Union nationale s'est ennuyée de tripoter des contrats et des achats et qu'elle voudrait y trouver un moyen. Elle est tellement sûre de retourner dans l'opposition après le 14 novembre, trouver un moyen de remettre le nez dans cette affaire-là pour voir s'il n'y aurait pas moyen de continuer à protéger les amis. Quant à nous, eh bien, nous avons exigé des soumissions publiques pour tous les contrats de voirie au-dessus de 50 000 $ et tous les contrats de travaux publics au-dessus de 25 000 $ pour éviter le patronage. Et dans le programme de l'Union nationale, celui de l'hôtel Belleplage à Matane, on peut parler, si on veut, de bon et de mauvais patronage, mais il est curieux de lire cette phrase, et ça vient de l'Union nationale, le patronage dans le mauvais sens du mot sera aboli. Qu'est-ce que c'est que le patronage dans le mauvais sens du mot? Je voudrais bien le savoir. C'est le patronage qui ne va pas seulement aux, je suppose, aux partisans de l'Union nationale. Nous avons proposé justement une enquête générale sur la taxation de la province et elle sera tenue sur la taxation dans la province au niveau provincial, municipal et scolaire pour trouver les moyens que chaque juridiction puisse remplir ses obligations de façon satisfaisante. Nous avons réformé le fonctionnarisme. Nous, les fonctionnaires, se sentent maintenant libres. Ils sont les employés libres d'un gouvernement, du gouvernement du Québec, alors qu'autrefois, ils étaient pratiquement les esclaves du parti politique de l'Union nationale. Oui, nous avons établi un système d'emprunt et je m'en vante. La grande erreur de l'Union nationale durant ces ans sert justement de ne pas avoir investi dans l'avenir de la province. Et c'est pour cela que nous avons été dépassés par plusieurs provinces, dont l'Ontario, pendant que les autres provinces avaient compris depuis longtemps que dans les temps modernes, il y a lieu d'emprunter pour investir dans des dépenses capitales. L'Union nationale continuait de s'en tenir à ce vieux principe désuet qu'il fallait essayer à chaque année de combler les dépenses ordinaires et capitales à même les revenus courants. Eh bien, cette façon de penser financièrement elle est dépassée. Elle a été dépassée depuis longtemps dans les autres provinces. Et c'est pour cela que dans les autres provinces, comme dans l'Ontario en particulier, chaque année, on a eu des surplus au compte ordinaires, comme nous, nous en avons eu de petits, mais on a eu des déficits au compte des dépenses capitales afin de pouvoir investir dans les communications, dans la voirie. Voyez par exemple la route Transcanada, les autoroutes. Voyez les progrès que nous avons faits depuis deux ans. Dans l'éducation, l'investissement pour les commissions scolaires, pour les universités, à tous les niveaux de l'éducation. Nous avons investi parce que nous savons que dans l'avenir, si aujourd'hui nous avons plus d'enfants, qu'ils seront préparés à mieux gagner leur vie et que la population active de la province de Québec va augmenter à un rythme tel qu'il n'y a aucun risque à miser sur l'avenir. Vous savez, aujourd'hui, on ne pense plus comme autrefois. Quand on bâtit une église, on n'essaie pas de la payer tout de suite ou au plus vite possible. Les paiements sont échelonnés parce qu'elle durera et elle servira pour des générations. Si un homme a 60 000 $ qu'il veut placer dans l'immeuble pour faire profiter son argent, acheter une maison-appartement. Il n'achètera pas une maison-appartement de 60 000 $. Il va acheter une maison-appartement, trois maisons-appartement de 60 000 $. Il va payer 20 000 $ sur chacune, emprunter 40 000 $ sur chacune et il va faire trois fois plus de profit parce qu'il faut bien y songer. C'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. On a parlé de gratuité scolaire, de notre œuvre dans le domaine scolaire, des dettes des commissions scolaires. J'ai dit que les déficits des commissions scolaires seraient consolidés et seraient payés par le gouvernement sur une période à long terme. Mais en attendant, il ne faut pas oublier que le gouvernement lui-même, cette année seulement, dépense au-delà de 300 millions de dollars pour l'éducation des nôtres. Nous sommes fiers de notre programme d'éducation. C'est ça qui va préparer notre avenir, qui va nous aider à progresser dans le domaine économique. L'égalité, et aussi, nous avons mis en œuvre le principe de l'égalité devant la loi. Tout le monde est égal dans le domaine de l'assurance hospitalisation, dans le domaine de l'éducation. Tout le monde est égal devant la loi. Le système de l'arbitraire et du privilège est enfin disparu. Et c'est tous les citoyens du Québec qui se sentent libres de vivre une vie d'homme libre. Merci, M. Le Sage. Dernière période de questions de la part des journalistes. La parole est d'abord à M. Langlois. M. Johnson, selon vous, M. Le Sage a manqué à sa promesse de 1960 en n'abolissant pas le patronage. De quelle façon, selon vous, que cette promesse-là a été violée? Avez-vous de quelques exemples? M. Langlois, dans tous les comtés, on en a des exemples à la douzaine et à la centaine et aux milliers d'exemplaires. On a mis à la porte tous les employés d'abord qui avaient eu le malheur d'être engagés du temps de l'Union nationale et on a créé des injustices que moi, je défendrais à mes députés de créer le lendemain des élections du 14 novembre. Deuxièmement, on sait, par certaines affaires qui ont été expliquées, qui ont pris les journaux, comment on a favorisé des amis. Tout le monde sait que ceux qui vendaient, par exemple, à l'hydro ont été automatiquement éliminés et qu'on ne leur demandait pas de prix. Sauf, à la toute dernière minute, on a envoyé des lettres à plusieurs marchands reconnus comme sympathiques à l'Union nationale. M. Levasseur leur a dit « Envoyez-nous donc une lettre, faites-nous une demande ». Ça a été évidemment une manœuvre électorale pour tâcher d'induire certaines personnes à s'intéresser au Parti libéral. Mais c'est trop tard. Tout le monde sait, à part ça, que dans le comté de Drummond, par exemple, on a donné un contrat à des amis. J'ai vu des annonces partout, on en a parlé hier soir. On a donné un contrat 16 000 $ plus cher à un ami. Ce sont tous les membres de la Fédération libérale qui contrôlent, qui sont les directeurs de cette compagnie. Vous pensez, personne n'y croit nulle part dans la province que le système du patronage a été aboli. Et je crois, moi, que ce comité qui comprendra des membres de l'opposition, de l'opposition libérale, il va en rester un minimum, je le répète, ce comité-là verra à ce que réellement on suive ce qui se fait, les directives qui ont été données. Et quoi, si je pouvais parler de Manicouagan, si j'en avais le temps, on verrait là que c'est du vrai patronage et pas de rapport à l'Assemblée législative en vertu d'une loi. M. Johnson, merci. M. Brown, maintenant. M. Johnson, vous avez parlé d'assurance hospitalisation et j'aimerais savoir quels sont les griefs que vous avez contre l'administration de l'assurance hospitalisation par le gouvernement libéral. D'abord, ça devrait être administré par une régie indépendante. Il ne faudrait pas que la liberté des médecins, des syndicats et des autres aillent mourir dans l'antichambre du premier ministre ou du ministre de la Santé. Deuxièmement, nous considérons qu'encore là, elle est injuste pour certains hôpitaux. Elle est perdue. On ne permettra pas, par exemple, l'amélioration de certains hôpitaux qui étaient peut-être en retard dans leurs standards ou qui sont récents et veulent améliorer leurs standards alors que d'autres sont rendus au maximum. Troisièmement, en sortant de l'hôpital, le pauvre comme le riche sont confrontés avec un compte de médecins, de chirurgiens, d'anesthésistes et de prescriptions de sortie de la pharmacie. C'est ça qui est injuste à mon sens. Encore là, on en donne trop à ceux qui n'en ont pas besoin et on n'en donne pas assez à ceux qui en auraient besoin, qui en ont réellement besoin. Il faudra la modifier dans ce sens-là afin d'aider davantage ceux qui n'ont plus besoin d'être aidés. Et ça, ça peut être établi par des barèmes. Il n'est pas question de faire des enquêtes. Il n'est pas question de choquer personne, de fouiller dans la vie de personne. D'ailleurs, ces enquêtes sont faites dans le cas des vieillards de 65 à 70 ans qui sont déjà aidés, qui reçoivent déjà une assistance. Ça pourrait être automatique de paiement de ces frais-là puisque l'enquête est déjà faite. Dans le cas des mères nécessiteuses, des infirmes et des invalides, en somme, nous pourrions et nous allons le faire après avoir consulté les principaux corps intéressés, les professions, les syndicats et les hôpitaux. Nous allons modifier la loi de façon à avoir soin davantage de ceux qui n'ont plus besoin qu'on ait soin d'eux et j'espère qu'on pourra évoluer vers un système d'assurance santé provincial sans avoir l'étatisation de la médecine que je n'approuve pas, moi, et que mon parti non plus n'approuve pas. M. Soriol. M. Johnson, ce que vous reprochez davantage au gouvernement en matière d'impôt, c'est la taxe d'impôt sur le revenu qui a été majorée pour l'assurance hospitalisation. Mais l'alternative, c'était d'imposer, de financer l'assurance hospitalisation par des primes d'assurance que paieraient tous les citoyens. Est-ce que c'est ça que vous préférez? M. Encore là, vous avez une affirmation gratuite. 20 fois, le premier ministre a nié en chambre que les exemptions étaient baissées à cause de l'assurance hospitalisation. Et il était ministre des Finances en même temps. Il l'a nié. Il avait promis l'hospitalisation gratuite. Il a baissé les exemptions et en chambre, il a nié à plusieurs reprises, 10, 15, 20 fois peut-être, le débat a duré deux semaines que c'était pour l'assurance hospitalisation. C'est ça que vous ne semblez pas tenir compte de ça, M. Sourial. Et votre affirmation est gratuite. M. Sourial, je regrette, mais ne me faites pas. La réalité, j'étais là, moi, en chambre et j'ai conduit un débat avec M. Talbot et mes autres collègues pendant 15 jours de temps. Et nous aurions donc voulu que le gouvernement le dise à ce moment-là. Mais il n'a jamais voulu l'admettre et ce n'est pas pour ça. Ça ne nous empêchera pas de détaxer les gens nous autres de mille et quatre mille. Merci, M. Johnson. Mesdames, Messieurs, vous savez que la loi qui régit la radiodiffusion interdit la diffusion de toute émission de caractère politique dans les deux jours qui précèdent le scrutin. Ce sera donc la dernière occasion qu'auront M. Johnson et le sage de s'adresser pendant cette campagne à la population par le truchement de la radio et de la télévision. Il a cependant été convenu que les deux chefs politiques disposeraient chacun de cette période de cinq minutes pour résumer leur position respective sur toute question pertinente au présent débat. Encore une fois, nous allons procéder au tirage au sort afin de savoir qui, de M. Johnson ou de M. Le Sage, aura la faculté de choisir de parler en premier ou en second. C'est dangereux, pas seulement pour ceux qui vont prendre la parole, même pour moi. Voici, M. Daniel Johnson peut choisir. Nous allons cependant encore une fois vérifier, comme nous l'avons fait tout à l'heure, si le nom de M. Le Sage apparaît sur le deuxième bulletin. Voilà. M. Johnson, vous choisissez de parler le premier ou le deuxième? Je cède cet honneur au premier ministre. C'est peut-être la dernière fois que je pourrais être déférent pour lui. M. Le Sage, à l'État, je m'excuse pour cinq minutes. Je crains bien que M. le chef de l'opposition soit obligé de continuer d'être déférent pour le premier ministre d'aujourd'hui et le premier ministre de demain. Mon seul regret, c'est qu'il devra faire opérer sa déférence du dehors de la chambre parce qu'on m'assure qu'il est battu dans la bagotte. Je le regarde. Vous avez, mes chers auditeurs, vous avez le choix, c'est l'heure du choix, entre deux philosophies de gouvernement, entre deux équipes. vous avez le choix entre une équipe compétente et courageuse qui, en deux ans, a fourni le plus vaste effort jamais donné par un gouvernement au Québec. Ou encore, vous avez le choix d'un groupe d'hommes dont l'expérience, hélas, se limite au fait d'avoir été les valets d'un maître. Vous avez le choix entre le principe de l'égalité de tous devant la loi ou le système de l'arbitraire et du favoritisme électoral à l'avantage de quelques-uns, arbitraire et favoritisme dont nous avons souffert pendant 16 ans. Vous avez le choix entre la fierté des Québécois ou le retour à la honte d'avant 1960. Vous avez le choix entre la liberté et le retour aux chaînes d'une machine infernale qui est disparue et qu'il ne faut pas faire renaître. Et aussi entre la liberté et les matraques de la vieille police provinciale, l'ancienne. L'Union nationale, elle est rentée par son passé. Elle veut absolument y retourner. Elle ne peut concevoir les méthodes modernes et progressives de gouvernement. Elle veut, entre autres, je l'ai dit, revenir au système financier qui nous a immobilisés en arrière des autres provinces. En 1960, nous le savons tous, il y a eu le grand déblocage. Depuis deux ans, nous avons commencé à reprendre le temps perdu. Et ces deux ans ne sont qu'un début. Dans tous les domaines, il faut continuer de progresser. Dans le domaine de l'éducation, nous n'avons pas le droit d'arrêter. Il faut continuer à mettre notre programme de gratuité scolaire à tous les niveaux. Il faut continuer pour que nous le mettions totalement en œuvre. et nous allons le faire, nous l'avons jusqu'à la 11e année inclusivement. La gratuité des manuels scolaires, nous l'avons. La location de 200 dollars par année, dont le gouvernement paye 150 aux commissions scolaires pour la scolarité au niveau secondaire. La location familiale provinciale de 10 dollars par mois pour les enfants de 16 à 18 ans. 55 000 bourses d'études, programme de 55 millions de dollars répartis en 3 ans pour la construction d'écoles techniques pour la formation des fils de nos ouvriers, 247 millions de dollars de subventions statutaires aux commissions scolaires, 102 millions pour les subventions de construction et le grand programme de 175 millions de dollars pour les investissements immobiliers des universités et collèges classiques. Vous savez, nous avons fait le tour. Nous sommes à mettre en oeuvre notre programme de 60. Il manquait quelque chose, nous l'avons réalisé. Nous n'avions pas le droit de ne pas vous le dire. Il fallait venir devant vous et vous dire à notre programme de 60, il est essentiel que nous ajoutions la nationalisation de l'électricité. C'est un facteur vital de notre progrès économique et de notre expansion industrielle. Quel intérêt avais-je de lancer des élections ? M'attaquer aux grandes compagnies d'électricité ? Non. Ça ne pouvait être que l'intérêt de ma province et l'intérêt du peuple du Québec. Vous connaissez ma sincérité, je vous dis moi, il faut rendre au peuple du Québec ce qui appartient au peuple du Québec. Son plus riche patrimoine, celui de l'électricité et sa presse. Demain, il sera trop tard. C'est maintenant ou jamais que nous serons maîtres chez nous. Merci, M. Le Sage. À vous, M. Johnson, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, c'est mercredi que vous jugerez librement, j'espère, le mandat de 27 mois et que vous déciderez de faire confiance à l'une ou l'autre équipe. Je ne puis pas relever toutes les erreurs, disons, pour être poli, des erreurs du premier ministre, mais je n'aime pas, moi, admettre, et surtout quand ça vient de la bouche d'un premier ministre, que nous étions tellement arriérés en 1960 par rapport aux autres provinces. Au contraire, nous avions en 1960, 59, 4000 étudiants aux universités, de plus que la province d'Ontario, qui a un million de population. C'est nous qui avions fondé la plupart des écoles d'arts et métiers et des instituts technologiques. Et en 59, il y avait là 56 % de tous les Canadiens fréquentant des institutions semblables étaient de la province de Québec. Je regrette, je regrette, moi aussi, que le premier ministre ne soit pas sincère quand il dit je regrette, vous ne serez pas en chambre, et il a brisé une vieille tradition et pour la première fois un chef de parti est allé faire campagne dans le comté du chef de l'autre parti. Le premier ministre est allé tenir trois réunions dans mon comté. Ça, c'est une tradition qui vient d'être brisée par le premier ministre et ensuite il vient vous dire qu'il le regrette, qu'il ne s'en fasse pas. Les gens de Bagotte me connaissent et je suis bien confiant, surtout quand on a vu la magnifique assemblée de cet après-midi, que dans toute la région c'est l'union qui retournera, c'est l'union nationale qui retournera au pouvoir. L'union nationale rajeunie, l'union nationale aguerrie, l'union nationale avec une équipe de gens d'expérience, d'une part et d'autre part. Tout un groupe de candidats de valeur exceptionnelle est très jeune. Nous avons la plus forte représentation agricole. agricole. Nous avons pour les ouvriers des représentants exceptionnellement qualifiés que les libéraux ne peuvent pas montrer, les libéraux ne peuvent pas du tout comparer leur groupe avec le nôtre sur ce point entre autres. Mesdames, messieurs, l'union nationale après son congrès et ses rajeunies, elle a refait ses cadres, elle a commencé à étudier un programme, elle l'a mis au point et ce programme est basé entièrement sur le respect de la personne humaine, deuxièmement, sur le respect de la famille, entièrement centré sur les besoins de la famille et troisièmement, entièrement inspiré par le besoin d'aménagement régional. Mesdames, messieurs, je vous fais un appel et je le fais avec confiance. L'union nationale n'a pas été parfaite mais, mon Dieu, selon le vieux proverbe, quand je nous regarde, je nous désole et quand je nous compare, je nous console. Quand je compare les libéraux à nous, je vous assure que je trouve les péchés moins graves. Mais à l'avenir, avec ces institutions que nous promettons d'instaurer, nous aurons une administration dont vous serez fiers et surtout, nous aurons une politique qui aidera d'abord les plus petits, qui détaxera d'abord les plus petits et qui aidera davantage ceux qui ont le plus besoin d'être aidés. Car le programme libéral tel qu'appliqué depuis 27 mois constitue une injustice envers les économiquement faibles. Ce 200 $, il n'est pas suffisant pour envoyer aux études le fils ou la fille de la mère nécessiteuse. Il n'est pas suffisant pour revenir en aide au fils ou à la fille du colon ou encore du bûcheron qui n'a pas d'ouvrage de cet ainsi et encore moins du cultivateur à modeste revenu et de l'ouvrier qui a un modeste revenu et une grosse famille à soutenir. Mesdames, messieurs, je vous demande d'avoir confiance dans les candidats de l'Union nationale. Vous les connaissez. nous avons une politique de grandeur véritable parce qu'elle est, elle, humaine et remplie de bon sens. Ce qui a manqué à Québec depuis 25 mois, c'est du bon sens. Et j'aimerais dire en terminant que je regrette, moi, de n'avoir pas eu l'occasion ce soir de parler au véritable chef du Parti libéral qui est la Fédération et on sait que la Fédération n'est pas menée par M. Le Serge mais qu'elle est menée par le député de Laurier que je respecte dans ses opinions mais que la population ne veut pas voir à la tête de l'administration provinciale. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Johnson. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier, vous tous, messieurs, de m'avoir rendu aussi facile une tâche particulièrement délicate et qui aurait pu devenir odieuse. Je veux remercier surtout M. Johnson et Le Sage d'avoir accepté en fin de campagne de participer à ce débat et d'avoir contribué à présenter l'émission dont on dira sans doute qu'elle aura été la plus populaire de toute l'histoire de la radio et de la télévision canadienne. Merci, messieurs. Bonsoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage